Il y avait d'abord la ressemblance qui sautait aux yeux. Philippe de Gaulle, le fils aîné du général, était en quelque sorte le gardien du temple, le dernier témoin de la légende gaullienne. Mais cet homme, peu connu des Français, né il y a plus d'un siècle, avait sa propre histoire. Combattant de la France libre dès 1940, libérateur de Paris, puis engagé dans la marine pendant 35 ans, il y avait occupé les plus hauts commandements jusqu'au grade d'amiral. Mais Philippe de Gaulle se plaçait toujours néanmoins dans l'ombre du père. Il portait une cuirasse, mais encore faut-il savoir la porter. Mais à l'intérieur, il y a un homme avec sa sensibilité. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à mon père un jour, mais pour quelle qualité, quelle qualité faut-il ? Alors il a d'abord, il a dit évidemment, il faut une volonté, quelquefois terrible, mais il faut d'abord une sensibilité. Depuis deux ans, l'amiral de Gaulle était pensionnaire de l'hôtel des Invalides en tant que grand vétéran de la marine. Les visiteurs de cette institution de l'armée ont un peu tous ce matin la même réaction. Un héros très discret qui toute sa vie a fait des choses formidables. Le général de Gaulle ne l'a jamais pistonné, en rien. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais été compagnon de la Libération, par exemple. Il a eu un rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale qui aurait mérité qu'il soit compagnon de la Libération. Le fils du général avait connu une carrière politique jusqu'en 2004, discrète elle aussi, et bien sûr fidèle au gaullisme. Pour Éric Ciotti, le patron de l'actuel parti qui s'en réclame, sa vie dédiée au service de la France, dans la marine comme au Sénat, incarne l'exemplarité républicaine. Emmanuel Macron salue un siècle de bravoure française et adresse à sa famille les condoléances de la nation. La semaine prochaine, un hommage national sera rendu à Philippe de Gaulle.